Chers amis, nous prions ensemble pour inviter chez nous nos amis spirituels, nos guides, ces êtres de lumière et d'amour qui sont là pour nous. Nous les sentons, nous savons qu'ils sont là et nous allons en profiter de ces moments pour leur demander de nous aider, d'ouvrir notre perception à la vie spirituelle de transposer cette compréhension, cette vision, cette perception dans nos actes, dans nos pensées, dans notre manière de vivre. Aidez-nous à trouver le chemin de la compréhension, du changement, de l'amour, de la compassion, que l'étude de la compréhension puisse nous ouvrir la perception à l'amour, à la plénitude, à la compréhension de notre rôle, à la compréhension des étapes des vies. Nous vous remercions de votre amour, de votre compassion et nous vous demandons d'être là pour nous et avec nous. Merci énormément que nous puissions tous ensemble vivre ces moments avec beaucoup de joie et de gratitude. Merci énormément. Merci. 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 Bon. Comme M. Dumoulin a remarqué, le texte est très long. Donc, nous avons sélectionné quelques extraits pour la lecture et vous allez voir qu'il y a des morceaux en jaune ici qu'on va parler. On va sauter les morceaux qui sont soulignés. Ça marche? OK. Christophe, vous voulez commencer s'il te plaît? Oui. OK. Merci. Merci. Donc, attendez. Merci beaucoup. La médiumnité guérissante. Donc, revenons à notre sujet, les considérations générales sur la médiumnité guérissante. Nous avons dit, et nous ne saurions trop le répéter, qu'il y a une différence radicale entre les médiums guérisseurs et ceux qui obtiennent des prescriptions médicales de la part des esprits. Ceux-ci ne diffèrent en rien des médiums écrivains ordinaires, si ce n'est par la spécialité des communications. Les premiers guérissent par l'action fluidique seuls, en plus ou moins de temps, quelquefois, instantanément, sans l'emploi d'aucun remède. La puissance curative est toute entière dans le fluide épuré auquel ils servent de conducteur. La théorie de ce phénomène a été suffisamment expliquée pour prouver qu'il rentre dans l'ordre des lois naturelles et qu'il n'a rien de miraculeux. Il est le produit d'une aptitude spéciale aussi indépendante de la volonté que toutes les autres facultés médianimiques. Ce n'est pas un talent que l'on puisse acquérir. On ne se fait pas médium guérisseur comme on se fait médecin. L'aptitude à guérir est inhérente au médium, mais l'exercice de la faculté n'a lieu qu'avec le concours des esprits. D'où il suit que si les esprits ne veulent pas ou ne veulent plus se servir de lui, il est comme un instrument sans musicien et n'obtient rien. Il peut donc perdre instantanément sa faculté ce qui exclut la possibilité d'en faire une profession. Un autre point à considérer, c'est que cette faculté étant fondée sur des lois naturelles, elle a des limites tracées par ces mêmes lois. On comprend que l'action fluidique puisse rendre la sensibilité à un organe existant, faire dissoudre et disparaître, un obstacle au mouvement et à la perception, cicatriser une plaie, car alors le fluide devient un véritable agent thérapeutique. Mais il est évident qu'il ne peut remédier à l'absence ou à la destruction d'un organe, ce qui serait un véritable miracle. Ainsi, la vue pourra être rendue à un aveugle par amorose, ophtalmie, thé ou cataracte, mais non à celui qui aura les yeux crevés. Il y a donc des maladies foncièrement incurables et ce serait une illusion de croire que la médiumnité guérissante va délivrer l'humanité de toutes ces infirmités. Merci, Christophe. Merci. Il faut en autre tenir compte de la variété des nuances qui présentent cette faculté qui est loin d'être uniforme chez tous ceux qui la possèdent. Elle se présente sous des aspects très divers. En raison du degré de développement de la puissance, l'action est plus ou moins rapide, étendue ou circonscrite. Tel médium triomphe de certaines maladies sur certaines personnes et dans des circonstances données qui échouent complètement dans des cas en apparence identiques. Il paraîtrait même que chez quelques-uns, la faculté guérissante s'étend aux animaux. Il s'opère dans ces phénomènes une véritable réaction chimique analogue à celle qui produise les médicaments. Les fluides agissant comme agents thérapeutiques, son action varie selon les propriétés qu'il reçoit des qualités de fluides personnels du médium. Or, par suite du tempérament et de la constitution de ces derniers, ce fluide est imprégné d'éléments divers qui lui donnent des propriétés spéciales. Il peut être pour nous pour nous servir des comparaisons matérielles plus ou moins chargées d'électricité animale, des principes acides ou ocalins, férugineux, soufreux, dissolvants, astringents, caustiques, etc. Il en résulte une action différente selon la nature du désordre organique. Cette action peut donc être énergique, toute puissante dans certains cas et nulle dans d'autres. C'est ainsi que les médiums guérisseurs peuvent voir des spécialités. Tel guérira les douleurs ou redressera un membre qui ne rendra pas la vue à un aveugle et restructement. L'expérience seule peut faire connaître les spécialités et l'étendue de l'habitude. Mais on peut dire en principe qu'il n'y a pas de médiums guérisseurs universels par la raison qu'il n'y a pas d'hommes parfaits sur la terre et dont la puissance soit illimitée. La médiumnité guérissante ne vient point explanter la médecine et les médecins. Elle vient simplement prouver à ces derniers qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas et les invitent à les étudier. Que la nature a des lois et des ressources qu'ils ignorent. que l'élément spirituel qu'ils méconnaissent n'est pas une chimère et que lorsqu'ils en tiendront compte, ils ouvriront des nouveaux horizons à la science et réussiront plus souvent qu'ils ne les font. Si cette faculté n'était le privilège que d'un individu, elle passerait inaperçue. On la regarderait comme une exception, un privilège d'un individu. Oh, excusez-moi. On la regarderait comme une exception, un effet de hasard, cette suprême explication qui n'explique rien. Et les mauvais vouloirs pourraient aisément étouffer la vérité. Mais lorsqu'on verra les faits se multiplier, on sera bien forcé de reconnaître qu'ils ne peuvent se produire qu'en vertu d'une loi. Et si des hommes ignorants réussissent là où les savants échouent, c'est que les savants ne savent pas tout. Cela ne préjudice en rien à la science qui sera toujours l'élévier et la résultante du progrès intellectuel. L'amour propre de ceux qui la circonscrivent dans les limites de leur savoir et de la matérialité peut seul en souffrir. Adriana, tu peux continuer s'il te plaît? Oui, bien sûr. La médiumnité guérissante tenant à une disposition organique, beaucoup de personnes en possèdent au moins le germe qui reste à l'état latin, faute d'exercice et de développement. C'est une faculté que beaucoup ambitionnent avec raison et si tous ceux qui désirent la posséder la demandaient avec ferveur et persévérance par la prière et dans un but exclusivement humanitaire, il est probable que de ces concours sortirait plus d'un véritable médium guérisseur. Il ne faut pas s'étonner de voir des personnes qui, au premier abord, n'en paraissent pas dignes, favorisées de ce don précieux. C'est que l'assistance des bons esprits est acquise à tout le monde pour ouvrir à tous la voie du bien, mais elle cesse si l'on ne sait pas s'en rendre digne en s'améliorant. Il en est ici comme des dons de la fortune qui ne viennent pas toujours aux plus méritants, c'est alors une preuve par l'usage qu'on en fait. Heureux ceux qui en sortent victorieux. Par la nature de ces effets, la médium guérissante exige impérieusement le concours d'esprits épurés et qui ne saurait être supplé par des esprits inférieurs, tandis qu'il y a des effets médianiques pour la production desquels l'élévation des esprits n'est pas une condition nécessaire et qui, par cette raison, s'obtient à peu près en toutes circonstances. Certains esprits même moins scrupuleux que d'autres sur les conditions préfèrent les médiums en qui ils trouvent de la sympathie, mais à l'œuvre où reconnaît l'ouvrier. Il y a donc pour le médium guérisseur nécessité absolue de se concilier les concours des esprits supérieurs. S'il veut conserver et voir se développer sa faculté, sinon, au lieu de grandir, elle décline et disparaît par l'éloignement des bons esprits. La première condition pour cela est de travailler à sa propre décoration afin de ne pas altérer les fluides salutaires qu'il est chargé de transmettre. Cette condition ne saurait être remplie sans le désintéressement matériel et moral le plus complet. Le premier est le plus facile, le second est le plus rare parce que l'orgueil et l'égoïsme sont les sentiments les plus difficiles à déraciner et que plusieurs causes contribuent à les surexciter chez les médiums. Dès que l'un d'eux se révèle avec des facultés un peu transcendantes, nous parlons ici des médiums en général, écrivains, voyants et d'autres. Il est recherché, adulé et plus d'un succombe à cette tentation de la vanité. Bientôt, oublions que sans les esprits, il ne serait rien et se regarde comme indispensable et se l'interprète de la vérité. Il dénigre les autres médiums et se croit au-dessus des conseils. Les médiums qui en est là sont perdus car les esprits se chargent de lui prouver qu'on peut se passer de lui en faisant surgir d'autres médiums mieux assistés. En comparant la série des communications d'un même médium, on peut aisément juger s'il grandit ou s'il dégénère. Combien, hélas, nous en avons vu dans tous les genres tomber tristement et déplorablement sur les terrains glissant de l'orgueil et de la vanité. On peut donc s'attendre à voir surgir une multitude de médiums guérisseurs. Dans le nombre de plusieurs esseront fruits secs et s'éclipseront après avoir jeté un éclat passager tandis que d'autres continueront à s'élever. Merci. Merci tout le monde. nous avons un texte quand même assez long mais je trouvais un peu difficile de couper parce que c'est quand même assez intéressant. Et vous allez remarquer on va faire des allers-retours sur ce genre de sujets parce qu'ils sont des sujets assez techniques et complexes et je commencerai pour dire que peut-être une des choses que monsieur Dumoulin a raison quand il disait qu'il y avait là des choses que même aujourd'hui on n'a pas vues encore c'est qu'on a là une médecine nouvelle médecine qui nous attend et qu'on n'a pas remarqué ou quelques-uns l'ont déjà remarqué mais ce n'est pas vraiment très répandu. On a déjà eu l'occasion ici d'en parler on a des études des chercheurs en France en Belgique au Brésil aux États-Unis au Canada qui font présentement de la recherche pour comprendre les liens entre l'espiritualité et la médecine et c'est certain que dans cet ensemble-là les médiums guérisseurs sont un cas assez particulier ce qu'Alain Kardec nous fait remarquer c'est peut-être que la médecine elle était sincèrement intéressée au moment qu'elle va être sincèrement intéressée et c'est bien de voir déjà quelques cas qui commencent à le faire c'est tout un domaine à étudier parce qu'ils sont des potentialités sont des capacités humaines sont des possibilités pour enlever la douleur la souffrance qui atteint encore l'humanité et ce sont des ressources qui ont des conditions pour les étudier c'est pour ça qu'il est intéressant de voir que quelques-uns de ces chercheurs-là sont déjà des gens qui ont quand même la croyance ils disent je vois ça je comprends ça mais je vais je vais le comprendre davantage je vais rendre ça saisissable disons comme ça pour tout le monde et plusieurs de ces chercheurs-là sont des gens sont des docteurs sont des PhD qui font de la recherche mais qui ont compris qu'il y a des conditions à respecter ils ont compris que les gens qui sont la cause derrière ces phénomènes sont des êtres intelligents et on n'impose pas des êtres intelligents des conditions comme si on était dans un labo de chimie ou de biologie qui ont dit bon je mélange A et B ils doivent donner C sont des êtres intelligents il faut en premier lieu arriver et dire excuse-moi bonjour pouvez-vous nous faire la concession de nous permettre l'étude de tout ça et de nous laisser participer à tout ça donc ils vont approcher les médiums et les esprits dans un autre contexte d'action et pas dire venez à mon labo je vais vous tester ça marche pas ils sont des êtres intelligents donc la science il faut là un peu d'ouverture oui prenons les moyens pour s'assurer de la vérité du phénomène et tout ça mais on doit les faire dans un autre contexte on n'est pas en train de les avec des tubes de labos des pipettes des éprouvettes sont des êtres intelligents très intelligents d'ailleurs donc l'humanité a beaucoup de souffrance ça suffit de passer une journée dans un hôpital et on verra la souffrance et beaucoup de cette souffrance là vient du fait qu'on a fermé la porte à tout ce qui est spirituel on a bloqué l'accès de ces gens là ici au Canada c'est impossible on ne peut pas rentrer dans un hôpital pour appliquer faire l'imposition des mains ou une prière on a toujours ces blocages là et on sait que beaucoup de ces maladies là on pourrait les aider à guérir et en plus qui pour moi c'est le plus important et j'ai fini mon commentaire là les gens ne deviendraient même pas malades sans les soigner et spirituellement avant de s'y rendre malade et à l'hôpital on a des gens qui sont des les allées psychiatriques qui ne devraient pas être là sont des gens qui sont en processus d'obsession ou des angoisses spirituelles très remarquables qui devraient être soignés spirituellement qui un peu des prières des impositions des mains des passes magnétiques et fluidiques seraient déjà capables de les aider énormément de faire retourner à la vie normale rendre les outils pour qu'ils puissent vivre en santé mais on croit toujours à nos comprimés et à nos bisturis donc c'est bien on remercie Dieu la médecine qu'on a c'est merveilleux de la voir on ne se plaint pas mais on pourrait même ne pas utiliser cette médecine il l'a laissé vraiment pour les cas qui sont pour elle parce que qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui est en crise d'angoisse et qui est obsédée et qui un jour je disais tantôt que j'allais finir mais là c'est pour des vrais un jour je suis allé avec Giovanna à l'hôpital elle allait changer les plâtres et c'était la nuit début de soirée et là je vis une madame qui rentrait dans la section de psychiatrie qu'elle a crié elle s'y battait et je regardais autour d'elle je voyais des policiers et des gens de la santé je voyais là qu'ils étaient un système d'octoprotection ils étaient froid j'ai eu de la peine parce que j'ai dit mon Dieu si je pouvais arriver à cette femme-là seulement mettre la main sur sa tête ce n'est pas même de la médecine c'est tout simplement de l'humanisme toucher la personne et dire madame calmez-vous ça va ça va aller ça va vous allez vous en sortir donc c'est ça on a en quelque sorte on a coupé l'humanisme parce qu'on est rendu trop technique et pire parce que si on avait une médecine avec l'humanisme ça serait merveilleux mais pour être technique scientifique elle ne peut pas être humaine et si elle ne peut même pas être humaine comment peut-elle être spirituelle donc là on a une réflexion assez large à faire et là j'aimerais bon je vais commencer je vais faire un petit commentaire des choses que j'ai remarqué quand je lisais les tests les choses qui m'ont touché le plus là que j'ai compris que bon il y a des gens qui sont des médiums guerrissaires qui sont déjà qui ont qui ont plus cette faculté là mais qui on pourrait développer aussi cette faculté mais pour développer cette faculté on doit en premier travailler notre notre morale notre orgueil notre égoïsme et nous élever parce que sinon on ne peut pas nous communiquer être en contact avec les esprits supérieurs parce que ce sont ces esprits supérieurs les esprits plus épurés qui vont vraiment agir sur nous pour faire la guérison des malades des maladies et c'est comme il a dit là nous on est simplement des instruments et qui va jouer cet instrument c'est vraiment les esprits qui vont jouer cet instrument donc si nous on n'est pas dans la bonne vibration pour nous connecter avec ces esprits on ne réussir de guérir personne mais là j'ai commencé à penser parce que nous on est encore des esprits inférieurs on n'est pas encore assez élevés pour comprendre et pour apprendre à manipuler la matière on ne pas encore les lois divines toutes les choses de de spirituel encore mais je pense que quand Jésus est venu sur la terre qu'il était incarné ici comme lui il est un esprit vraiment épuré donc là lui il n'avait pas besoin des esprits supérieurs à lui pour faire ça comprenez-vous ce que je dis c'est lui même qui faisait parce que lui il était capable de manipuler la matière il manipulait les périsprits de la personne malade il la guérissait mais il manipulait même les corps physiques parce qu'il comprend cette loi il comprend toutes ces choses il sait quoi faire mais nous on ne peut pas encore le faire donc on a besoin des esprits supérieurs pour nous aider à le faire est-ce que ça fait du sens ce que j'ai dit César oui tout à fait mais je voulais tout simplement peut-être si tu me permets quelques deux trois chemins là que tu as touché mais je pense qu'il faut les démêler pour la compréhension en fait Adriana tu peux développer si tu veux développer la médinité guérissante tu es en train de le faire déjà tu n'as rien à attendre dès que tu le veux tu l'as déjà commencé elle est déjà là ok la seule chose qui est demandée c'est zéro compréhension 100% amour vouloir c'est tout la compréhension on la fait pour nous-mêmes c'est bien que les médiums étudient ils puissent avancer la compréhension pour qu'ils puissent se démêler devant les choses compliquées on peut se faire tromper par des situations des gens ou même des esprits qui peuvent nous amener à nous conduire à une erreur donc l'étude est pour ça la compréhension va venir doucement on est au début des études de tout ça si on lit les livres des médiums la genèse je dirais les chapitres sur les fluides et doucement on fait ces études on aura au fur et à mesure qu'on avance la compréhension de certaines choses je ferai là une parenthèse je pense qu'elle est importante l'apprentissage de n'importe quel sujet ça se fait par palier des fois on veut sauter au cinquième mais il faut passer par les quatre premiers donc c'est on étudie on élabore j'essaye de connecter les choses ça marche pas c'est comme c'est comme un enfant qui a appris mettons il a passé des heures avec un triangle en main pour lui faire entrer dans les trous propres à un triangle et à un moment donné ça marche et là il prend une forme ronde il vient directement sur celle du triangle il essaye de rentrer là parce que ça a marché mais ça marche pas là il comprend la logique ok mais c'est par palier on ajuste la compréhension donc dans tous ces phénomènes là on va faire ça avec nos études doucement on arrive à la compréhension mais il y a beaucoup de choses à connecter et on ne peut pas faire ça pour la personne elle doit le faire tout seul et nos études vont donner les éléments et chacun de nous va être obligé c'est quoi le corps vital c'est quoi le corps spirituel qu'est-ce que cela a à voir avec le chakra les conduits d'énergie fonctionnent comment dans la guérison c'est quoi le magnétisme c'est quoi le fluide toutes ces choses là vont se placer doucement mais pour développer la médiumnité guérissante il suffit de vouloir de prier d'aimer et là dès que tu mets ta main sur la personne tu es déjà en train de guérir donc c'est ça et dès que tu fais ça tu peux être certain que les esprits supérieurs vont être avec toi tu vas les développer vite parce que l'amour du Dieu cherche quoi cherche des créatures qui veulent servir des véhicules à cet amour là cependant ça se fait que tu as déjà cette médiumnité développée tu ne prends pas soin de toi tu vis une vie compliquée tu fais n'importe quoi tu n'as pas de discipline tu n'étudies pas tu n'as pas de compassion des fois tu fais là la magie ça marche mais tu dis je peux le faire je peux le faire quand je vais je vais le faire quand je vais je n'ai pas besoin de personne la faculté va comme toutes les facultés qui ne sont pas soignées une personne qui a un talent pour la musique et l'autre à côté travaille fort mon Dieu mais ça ne marche pas et l'autre il écoute tu peux mais il n'est pas en train de soigner sa faculté il n'étudie pas l'autre étudie l'autre travaille fait des efforts il aime ça il fait avec amour doucement on voit la faculté de l'autre parce que ce qu'il n'est pas soigné merde donc les esprits vont aider ceux ceux et celles qui veulent être le véhicule de l'amour du Dieu donc il faut séparer ça et la compréhension va venir avec l'étude et l'étude est très importante on ne doit attendre rien et c'est pour ça moi j'aimerais ici dans notre groupe avoir un groupe des médiumnités dans ce sens là et pouvoir avoir accès à des hôpitaux ou à des aller à la maison des gens ou les inviter quelque part dans un local qu'on puisse prier ensemble appliquer l'énergie demander l'aide des esprits pour qu'on puisse mais c'est là un jour on va le faire à l'école et on va ouvrir la possibilité aux gens ou dans les hôpitaux on va inviter ou dans les pour les thérapeutes on va former des gens pour dire écoutez monsieur Christophe va chez vous parce que vous avez besoin d'énergie vous avez besoin d'apprendre aussi à prier à développer ça et il va vous guider dans ce chemin là ça va être les jours qu'on va travailler les spirituels avant que la maladie s'y rende au physique mais on a droit quand même de rêver un jour ça va venir Sébastien oui moi je pense qu'on parle beaucoup de science puis la science est dans un processus qui n'est pas terminé qui continue tout le temps comme par exemple on a découvert plein de choses qu'on ressentait déjà mais on n'avait jamais mesuré comme il n'y a pas longtemps on a découvert une particule qu'on a appelé la particule de Dieu avec on a créé une machine de 27 kilomètres pour faire collisionner des particules entre elles on a découvert cette particule là il n'y a pas longtemps qui ont appelé comme ça mais cette particule elle a toujours été là c'est juste qu'on ne l'avait jamais mesuré mais est-ce que c'est si important que ça de pouvoir mesurer pour ressentir les effets de quelque chose pour moi moi quand je fais une prière je me sens bien je n'ai pas besoin d'être une machine mesure ça pour moi parce que moi ça me fait du bien quand je fais des passes à quelqu'un quand j'étudie je me sens bien puis ça fait du bien alors la science est dans son processus et tranquillement elle va arriver là à pouvoir mesurer ces choses-là spirituelles mais tout ce monde-là et toutes ces facultés-là sont déjà là on a accès à ça maintenant même si ce n'est pas mesurable et oui avoir la foi en les esprits l'étude tout ça la prière nous on ressent les effets de ça juste de ressentir les effets pour moi c'est assez pour savoir que c'est là même s'il n'y a pas une machine qui mesure ça alors puis des fois tu te poses la question non mais est-ce que je suis médium est-ce que je suis ça ou c'est quel fluide ou c'est quel magnétisme à la fin ce n'est pas si important que ça parce que je sens les effets puis ça fonctionne alors oui une journée on va avoir une science qui décrit tout ça qui décrit tous les mécanismes et tout ça pas tout de suite puis c'est correct parce que c'est un processus mais pour moi puis pour nos spirites juste de ressentir les effets puis de voir que ça fait du bien mais je pense que ça devrait être assez pour nous pour le moment en tout cas mais la doctrine explique déjà beaucoup plus que si tout est là déjà c'est juste façon de faire les clics qu'on prend parce que c'est quand j'ai fini c'est que moi non oui oui j'avais fini mais il y a comme des choses même à dehors de la spiritualité comme l'effet placebo c'est très documenté c'est la science croit à ça mais ils ne comprennent pas la personne prend une pilule de ceux et pouf il est guéri mais puis la personne elle n'a pas la foi elle n'a jamais prié elle ne croit pas à Dieu mais il y a un mécanisme qui fait que ça fonctionne qu'on ne comprend pas mais il est là alors il faut en profiter même si on ne peut pas le mesurer c'était un peu ça mon commentaire moi aussi j'avais pensé à cette histoire-là parce que on va parler de la volonté plus tard et tu sais pendant les études je voyais qu'il disait mettons l'auto-suggestion que finalement la personne se guérit de ces maladies par sa propre volonté comment cette capacité nous l'avons tout puis là dans la genèse il dit que la capacité de guérir par l'influence par l'influence fluide qui est très courant qu'est-ce qui n'est pas courant c'est que ça soit instantané mais c'est-à-dire que cette capacité nous l'avons nous tous c'est juste il s'agit oui de croire en elle et dit aussi que ça se développe par l'exercice je pense que toute faculté ou toute chose qu'on veut faire dans la vie c'est la pratique c'est l'exercice de l'influence alors si on on se dit ok moi je veux je ne sais pas guérir ma fille ou je veux enlever sa douleur de tête et tout ça puis si on ne commence pas si on ne le fait pas on ne va jamais si on ne va jamais les développer donc ça se développe ça s'exercite et et vous voyez là il y en a tellement de choses qu'on pourrait y réfléchir dans ce que vous avez vous deux vous avez dit là on a tellement de choses je ne sais même pas par où commencer c'est bon c'est ce que Sébastien disait c'est ça on connait déjà on sait qu'il fonctionne ok l'effet placebo mettons ça devrait déjà être la médecine devrait là déjà dire ok là on arrête il y a quelque chose là qui nous échappe et on a des cas extrêmes dans l'effet placebo Mario Borégar mettons dans son livre et décrit là des choses qui ont dit oh c'est la volonté humaine l'esprit humain il peut vraiment agir sur le corps de manière presque instantanée et on prend un messier qui a un cancer à Montréal on lui dit au messier on va essayer une nouvelle drogue c'est très prometteur vous le prenez à partir d'aujourd'hui et là le messier dans une semaine il dit je me sens bien il n'a plus de cancer là on lui dit désolé mais c'était un test il a une semaine après il a un cancer donc ils ont dit non cette fois on va essayer pour des vrais vous savez on va tester la nouvelle drogue il n'a plus le cancer donc on se dit mais c'est quoi ça la médecine là devrait dire qu'est-ce qui se passe là donc si l'être humain a cette capacité là c'est quoi être malade parce que là on devrait se poser la question pourquoi avons-nous besoin des maladies parce que si c'est notre vouloir si c'est moi qui décide pourquoi j'ai besoin de la maladie ok c'est là la question nous sommes comme Adriana a dit nous sommes des êtres encore très imparfaits et pour plusieurs de nous la maladie c'est peut-être une manière de guérir l'esprit dans son essence mais on devrait pas être malade on pourrait faire tout ça par l'amour on pourrait faire tout ça par l'amour sans se pardonner sans pardonner les autres sans se aimer nous-mêmes sans se aimer les autres on aurait peut-être pas besoin de ces maladies là tu as touché à quelque chose qui je trouve qui est très très beau parce que quand Jésus est venu il ne parlait pas de magnétisme il ne voulait pas enseigner ça il est venu pour enseigner l'amour le pardon donc le secret là c'est de mettre ça en action c'est l'amour le pardon la charité faire aux autres ce qu'on veut qu'on fasse à nous-mêmes donc Jésus il enseignait ça donc c'est là les pouvoirs c'est dans l'amour de voir les autres comme des frères et soeurs parce qu'il il ne montrait pas la théorie de tout ce qu'il faisait il faisait c'était l'amour qu'il montrait donc c'est avec amour qu'il faisait les choses donc juste pour faire une parenthèse de ce que tu disais parce que quand Jésus c'est notre grand maître le grand professeur que nous avons eu sur cette planète c'est comme ça qu'il nous a dit vous pouvez faire tout ce que j'ai fait et encore plus mais il nous a montré ça à travers l'amour donc c'est les grands les grands secrets c'est d'aimer c'est d'être bon être charitable et là on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et faire il parlait de la volonté et on développe la volonté et on met la volonté à notre service donc de faire tout ça mettre la volonté et avec amour là on développe des choses qu'on ne connait pas encore seulement pour Alexandre tu allais parler non c'est juste que quand on pense ah je vais guérir quelqu'un nous sommes en train de mettre l'amour en première place donc nous sommes en train de trouver l'egoïsme et on n'a besoin pas de théorie pour ça de savoir trop de choses c'est un changement c'est déjà l'évolution donc ça va marcher le pouvoir va guérir parce que nous sommes en train d'évoluer aussi c'est ça je voudrais juste faire un compliment une chose qui peut-être Alexandre si tu me permets il a tout le monde je pense qu'il faut qu'on peut-être on arrête de faire la distinction entre connaissance amour et je pense que la chose est très simple mettons si on veut faire ça et c'est là qu'Alexandre a tout à fait raison et Giovanna et Sébastien on a besoin tout simplement de lui faire et les conditions pour lui faire c'est l'amour pas la connaissance je peux expliquer tout ça à une personne je peux donner des cours merveilleux trois ans trois années de suite sur tous les systèmes physiques spirituels périspirituels etc ils ne sortent pas de là guérisseurs mais les médiuns guérisseurs s'ils veulent perfectionner sa faculté ils doivent étudier et les scientifiques ou la personne qui a étudié beaucoup s'ils veulent devenir un guérisseur ils doivent développer l'amour c'est simple et donc où est-ce que nous nous situons par rapport à tout ça moi je vais guérir les gens je vais développer cette capacité là je vais devenir le véhicule de l'amour de la guérison et s'apprendre tout simplement vouloir et aimer mais je aimerai comprendre un peu plus ce que je fais il faut étudier je suis en train d'étudier je passais des années à étudier mais je fais rien je touche à personne je vais rien faire je vais tout simplement comprendre c'est mon droit à moi cependant si je vais passer à l'action je ne peux pas le faire seulement avec les connaissances il faut que je développe l'amour la compassion le vouloir donc c'est regarder où est-ce que nous nous situons par rapport à tout ça donc voilà parce que c'est seulement avec l'amour que les esprits supérieurs vont se connecter avec nous c'est ça sans l'amour ils ne vont pas arriver à nous à se connecter vraiment parce qu'on ne va pas être dans la même vibration donc c'est ça l'amour c'est vraiment la clé pour pour se connecter avec les esprits supérieurs il y a une chose Adriana au moment qu'il se connecte avec nous c'est très rare qu'un médium guérisseur voit exactement tout ce qui se passe il est capable de fournir l'énergie mais qui voit ce qui se passe les esprits et c'est pour ça que les médiums ont besoin d'avoir à son côté des esprits capables de l'aider parce que ok messieurs vous me donnez l'énergie mais moi je sais où l'appliquer la douleur de la personne est au ventre mais les problèmes commencent au dos les esprits le voient nous non donc la personne a une mal de tête mais le problème c'est l'estomac les esprits peuvent le voir parce qu'ils voient les corps spirituels donc nous qu'est-ce qu'on fait on donne l'énergie on donne les fluides avec l'étain il y a des médiums qui vont passer la main ils vont sentir où est le problème dans le corps spirituel il sent et là il va dire ok c'est ici la personne dit non non mais la douleur n'est pas dans mon estomac dans ma tête oui oui messieurs mais le problème est ici mais comment il fait ça bon il y a la sensibilité il se laisse quider par les esprits et des fois il va tout simplement imposer les mains et appliquer des passes et les esprits vont s'encharger d'appliquer l'énergie où il faut c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses si on est entouré par cet amour là les esprits vont conduire le processus on est entouré par eux principalement comme Christophe avait dit il y a certaines maladies qui commencent avec des choses psychologiques comme la peur par exemple donc les esprits savent ça les médecins vont dire ok la personne elle a un cancer au poumon mais là c'est quoi qui a déclenché ça peut-être comme on avait dit là au début c'était la peur la peur de la mort par exemple et là les esprits savent sa voix donc ils sont capables vraiment d'y aller agir sur la peur et là ça va jouer un rôle sur les cancers par exemple oui je pense que tu as raison je pense qu'il y aurait beaucoup à dire je vais essayer d'être bref quand même mais ce qui me vient à l'esprit c'est une histoire une histoire que nous avons vécu ma femme et moi et qui peut-être résume un tout petit peu ou peut-être beaucoup ce qu'on évoque aujourd'hui parce que c'est vrai César nous pourrions faire des conférences et ça n'en finirait pas quoi donc je vais essayer de raconter cette histoire là qui d'après moi résume en fait ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui d'après moi nous connaissons nous connaissons une fille que nous portons beaucoup dans notre cœur toujours encore mais depuis longtemps et cette fille-là je ne sais pas elle a 25 ans aujourd'hui je pense et à l'âge de 20 ans cette fille-là a eu un choc psychologique émotionnel et elle était toute seule avec ce choc-là elle ne pouvait pas vraiment digérer ce choc-là mais tout ça on l'a compris par après ça a fait que cette fille-là lorsqu'elle regardait elle avait le regard vide parce que ceci s'est accumulé d'après moi au moins sur six mois elle avait le regard vide elle était à l'intérieur d'elle d'après moi totalement vide bien nous connaissons cette fille-là et nous avions grâce à Dieu nous avions l'opportunité de faire une expérience et cette fille-là a été internée en psychiatrie elle est allée travailler et puis donc on lui a dit tu ne peux pas continuer à travailler on va t'emmener directement en psychiatrie parce que tu n'as plus l'esprit au travail on peut te dire ce que tu veux tu n'entends pas tu ne vois pas apparemment je ne sais pas où tu es dans quel monde tu vis mais tu n'es plus là donc on va t'emmener direct à la psychiatrie donc ils l'ont emmenée en psychiatrie les parents ont été prévenus on a été prévenus parce qu'on les connaît bien voilà et puis donc elle a été là-bas pour trois semaines on est allé la voir elle allait de pire en pire dans le domaine dans lequel elle était d'après moi spirituellement parlant et psychologiquement parlant et bien avec les médicaments qu'elle a reçus ça ne pouvait pas aller mieux donc on a demandé l'autorisation aux parents de la prendre chez nous donc on a pris cette fille chez nous je voulais la garder à côté de moi je ne suis pas médium enfin je ne suis pas médium guérisseur mais je voulais la garder autour de moi presque 24 heures sur 24 cette fille avait énormément confiance en moi mais moi j'avais énormément confiance dans le monde spirituel donc je l'ai gardé autour de moi nous habitons pas trop loin de la Suisse cette fille a entendu qu'on peut aller en Suisse pour se faire euthanasier donc c'était très dur pour moi de la regarder dans les yeux elle m'a demandé de l'emmener en Suisse pour la faire euthanasier elle était juste psychologiquement émotionnellement totalement déréglée elle était hors de son corps d'après moi je ne sais pas où elle était mais elle n'était plus seule non plus elle était accompagnée d'êtres plutôt noires elle les a attirées au fur et à mesure je l'ai juste vue et ressenti donc je voulais la garder autour de moi bien donc ça je l'ai déjà dit je l'ai gardé autour de moi et je lui ai beaucoup parlé on a beaucoup prié et et au fur et à mesure avec la confiance avec l'amour cette fille-là après un mois elle n'avait plus rien du tout avant elle disait au médecin elle a entendu des voix elle était elle était maniaco-dépressive elle avait quatre ou cinq descriptions de la part des médecins après un mois et bien les parents sont retournés en psychiatrie pour un contrôle elle n'a plus pris de médicaments ceci est enregistré si jamais quelqu'un l'écoute je ne suis pas contre les médicaments je dis juste comment c'était ok je ne suis pas contre les médecins non plus encore une fois voilà donc elle est allée voir le tout bib et puis donc son psychiatre n'a rien compris parce que ce n'est pas normal qu'avec un diagnostic pareil après un mois sans médicaments cette fille-là a pu se rétablir aujourd'hui elle prie aujourd'hui elle comprend des choses nous avons beaucoup parlé sur l'enseignement aussi cette fille aujourd'hui d'après les expériences elle dit ouais mais cette personne-là apparemment elle l'a quand même choisie voilà et ainsi de suite elle comprend elle prie elle a évolué elle est beaucoup plus forte aujourd'hui ouais que ce qu'elle était avant elle a compris comment elle est rentrée dans cette spirale négative elle a compris comment qu'on a fait pour s'en sortir et elle a compris ce qu'elle a à faire pour ne plus y rentrer mais tout ça sans spiritualité sans l'aide de Dieu des êtres supérieurs rien ne serait été possible absolument rien donc au début elle avait énormément confiance en moi mais il fallait quand même que je lui apprenne que la confiance elle va au-delà de ça c'est pas moi qui fais ça je ne peux pas le faire donc il y a un énorme apprentissage qui s'est mis en place mais donc pour résumer c'est l'amour qui l'a fait oui mais c'est quand même la confiance aussi une énorme confiance et je ne suis jamais parti du principe que moi je guéris quoi que ce soit ou qui que ce soit qu'on se comprenne bien donc j'entends là aussi et c'est l'humain j'ai envie de guérir et ainsi de suite je suis persuadé je ne guéris absolument personne si j'ai cette aide et celle-là je la mérite ou je ne la mérite pas si je la mérite elle est là si je la demande elle est là mais ça c'est un travail quotidien et on n'est jamais au-delà de la montagne jamais absolument jamais parce que c'est vrai que si on ne travaille pas dans cette direction là automatiquement on ne restera pas sur place on va régresser donc voilà l'aide elle vient d'autre part nous nous sommes vraiment que mais ça c'est énorme qu'on puisse avoir cette cette opportunité et ce don de d'être juste un instrument quoi enfin c'est très gratifiant ça doit être assez gratifiant mais quand on cherche avec l'ego c'est moi qui le fais c'est grâce à moi bah non c'est pas grâce à toi tu mérites juste d'être point à la ligne et ça c'est super gratifiant mais ça ne va pas au-delà de ça voilà je vais en terminer parce que voilà on pourrait en parler beaucoup je pourrais en parler beaucoup mais j'espère avoir un peu résumé approfondi un peu ce qui ici aussi se discute et ce que j'avais envie d'évoquer voilà merci voilà Christophe c'est même difficile à commenter je pense que tout est là ça nous suffit de réfléchir c'est bien avec cette histoire je pense que tu as très bien résumé tout ce que on a étudié aujourd'hui oui 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 j'ajouterais tout simplement que en fait oui elle a eu un guerrissaire quelqu'un qui s'était mis tout simplement à disposition de la vie des dieux des aides supérieures qui la vie vient on va t'aider on va faire on va essayer il sait ça c'est tout ce qui qui était nécessaire donc oui tu es quelqu'un qui est en train toujours d'étudier tu es toujours quelqu'un mais si tu n'avais pas ce mouvement d'amour là de compassion de bienveillance rien ne se passerait elle serait dans une situation épouvantable des souffrances épouvantables et c'est ça que j'espère que les gens qui vont nous écouter y pensent il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance beaucoup beaucoup et comme cette madame là cette fille là tu as fait ce que je disais tantôt quand j'étais à l'hôpital tu as mis la main sur sa tête pour dire ça va aller ça va aller on va passer au travers de temps en temps je la prenais vraiment dans les bras et je la gardais près de moi et tout ce que je faisais c'était ressentir de l'amour pour cette personne là et en même temps je priais et c'est tout en moi même voilà et j'ai laissé faire et c'est ce qui s'est passé et cette personne au fur et à mesure elle a repris vie et on a vu dans ses yeux qu'elle reprend vie et c'est au fur et à mesure que ça s'est fait que en plus de ça bien sûr ça a encore une fois renforcé plus la confiance qu'on a mis enfin que j'ai mis dans ce processus là mais moi et ma femme on a tous les deux en fait on a on a cru en tout cela et ce n'était pas pour expérimenter c'était juste une certitude c'est une certitude c'est juste ça c'est une certitude et donc au fur et à mesure oui vraiment elle s'est totalement rétablie elle est aujourd'hui plus forte qu'avant elle est pour beaucoup de personnes presque pas reconnaissables parce qu'avant elle avait beaucoup d'anxiété elle était très peureuse en fait et elle était beaucoup naïve aussi et aujourd'hui et bien aujourd'hui quand je la vois et quand quand on quand on parle de spiritualité et bien elle comprend des choses donc pendant que en fin de compte j'ai laissé faire et que je lui ai transmis autant d'amour qu'il m'était possible de lui transmettre je lui ai en même temps essayé d'enseigner ce qui est la vérité en ce qui concerne la spiritualité la vie la maladie la guérison et ainsi de suite donc elle a écouté elle a appris en même temps et elle s'est sortie avec l'aide du monde spirituel pour être plus forte là maintenant aujourd'hui qu'avant un processus merveilleux de temps en temps on l'évoque avec ma femme voilà et c'est un miracle c'est un énorme miracle mais en même temps en même temps ce n'est pas un miracle mais c'est une énorme ce n'est pas un miracle dans le sens où quand on connaît le processus quand on sait que c'est la vérité ça marche voilà ça marche mais c'est pas un truc pas un truc non plus c'est juste la vie quoi c'est juste la vraie vie quoi c'est juste ça c'est rien d'autre c'est juste le pouvoir guérisseur de l'amour c'est tout absolument absolument c'est le pouvoir guérisseur de l'amour avec avec l'aide du monde spirituel absolument oui notre petit petit côté humain n'arriverait pas à faire ça en ce en ce laps de temps c'est impossible mais le côté spirituel peut le faire bien sûr que oui absolument bien sûr que oui oui c'est ça c'est l'amour et la certitude que nous sommes entourés d'amour aussi c'est ça oui absolument la certitude qu'ils sont là pour nous et qu'ils sommes entourés d'amour absolument absolument oui absolument et c'est en même temps c'est en même temps aussi quand même d'après moi quand même le savoir ils sont pas à notre service quoi enfin ils sont pas là quoi et puis donc voilà ils n'attendent que qu'importe ce qu'on fait on dit venez ils sont pas à notre service quoi je dirais pas que c'est comme ça non plus quoi parce que bon pour certaines personnes peut-être ils peuvent se dire ah bah si c'est comme ça bah je n'ai qu'à rappeler ensuite c'est bon non 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 c'est quand même un processus c'est un processus intérieur c'est un processus continu et au fur et à mesure on se met un peu au diapason je dirais du monde spirituel et on reste vraiment très humble on reste gratifiant vraiment et voilà c'est un échange voilà pardon on n'a rien on n'a besoin de rien de plus Adéana Yori non quand Christophe a dit la confiance que cette fille avait en lui là je pense à ce qu'Alain Kardec disait de la sympathie donc c'est ça quand on a la sympathie entre les les esprits comme elle elle et vous autres là toi ta conjointe et cette fille donc il y avait cette sympathie pour vraiment à avoir cet amour et je croyais pardon vas-y Yori j'ai dit il y a plein de témoignages excuse vas-y 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 Yori après Christophe il y a plein de témoignages de gens qui ont guéri tu sais comme ça puis moi j'ai vécu une chose pareille j'ai été suivie pendant un an parce que j'avais beaucoup de douleurs au sauveur et souvent ils ne me laissaient pas je ne pouvais même pas marcher tellement c'était enflé puis j'avais mal j'ai été suivie un an à l'hôpital et finalement ils ont dit que j'avais des kystes puis ça grossissait puis faisaient le suivi puis à un moment donné j'étais dans un centre puis un des médiums m'a dit oh le médecin il vient d'arriver alors le médecin spirituel il vient d'arriver alors concentrez-vous demandez qu'est-ce que vous voulez puis alors j'étais là puis j'ai demandé avec beaucoup de foi puis j'ai dit aidez-moi guérissez-moi ça j'ai mal puis en tout cas j'avais beaucoup de foi j'avais beaucoup de la foi à ce moment-là et ça passait c'est-à-dire j'ai continué ma vie et tout je n'ai pas remarqué c'était rendu mon rendez-vous à l'hôpital et quand je suis salée ils ont fait de l'échographie et tout ça pour faire les suivis puis là je n'avais plus de kystes alors le médecin a dit ben tu sais j'étais je ne comprends pas puis tu sais j'essayais d'expliquer après avec la science j'ai dit ah souvent les kystes ils se défont puis tu sais on ne sait pas trop mais tu sais j'essayais de dire que c'était finalement la médecine que je n'avais pas pris de médicaments à rien et moi je sais dans mon coeur que c'est les médecins spirituels qui m'ont guéri de ça je n'ai plus jamais souffert de cette douleur-là puis ces kystes-là puis ils sont disparus je suis vraiment témoignable de cette guérison merveilleuse qui arrive quand on a la foi puis quand on est soutenu Juste un dernier mot quand je disais que Jésus est venu pour nous montrer l'amour mais il nous a dit aujourd'hui je ne peux pas vous expliquer tout ce qui passe mais je vais vous envoyer les consolateurs donc il nous a envoyé la doctrine spirite pour nous expliquer donc aujourd'hui on étudie pour bien comprendre tout ce qu'on qu'on a droit à comprendre qu'on a droit à cet amour-là et qu'ils sont avec nous et grâce à cette belle doctrine que nous avons et que nous sommes ici en train d'étudier et qu'on doit être très très reconnaissants et que les gens de la santé qui nous écoutent sachent que l'espiritisme on est très très ouvert à la science et en fait quand on dit tout ce qu'on a dit aujourd'hui si quelqu'un arrive jusqu'ici je pense qu'il va être très gagnant pour ces gens-là c'est ouvrez-vous à cette nouvelle perspective garder la technique garder les substances garder les protocoles mais il faut s'humaniser et il faut se spiritualiser il faut se spiritualiser c'est gagnant on aurait la moitié des malades dans les hôpitaux ne serait pas là et ce que Christophe nous a raconté et ce qu'on voit comme il aurait dit dans plusieurs témoignages c'est que la foi c'est que la foi et l'amour sont développés ça c'est pas religion ça c'est des lois de la nature c'est notre lien avec Dieu et cet amour-là je trouve merveilleux ça Christophe parce que c'est la guérison de l'amour il y a des fois il y a des jeunes enfants des adolescents qui vont se suicider des gens qui sont parce que quand il y a quand ils demandent amène-moi en Suisse pour mourir les gens vont les amener parce qu'on ne veut pas s'y mêler donc ok je t'amène là ce qui des fois c'est embarrasser la personne c'est lui dire non 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 tu peux compter au moins sur quelqu'un sur cette planète tu peux compter donc je vois là qu'il y a beaucoup de souffrance il y a beaucoup de malheurs il y a beaucoup de suicides il y a beaucoup de maladies parce que nous sommes incapables de nous aimer et ça c'est pas religieux ça c'est concret on pourrait parler des recherches ici qui ont été faites par des à Harvard avec 50 000 personnes et la conclusion est ah vous savez ce que ces messieurs-là ont dit il y a 2000 ans passé aimez-vous les uns les autres bon finalement les gens qui sont bien sont ceux qui font ça donc comme Sébastien a dit on a besoin de cette science-là elle va pas à part mais on a besoin d'humaniser les humains et d'espiritualiser ceux qui acceptent de s'humaniser parce que sinon on va être toujours enfermés dans notre boîte des malheurs des souffrances quand l'amour nous ouvre la possibilité de regarder la vie le soleil les spiritualités les êtres sont là pour nous qui nous aiment donc je pense que mon Dieu qu'on a là des réflexions à faire et que j'adore être dans ces groupes merci à vous tous quand notre temps file je vais demander à Iris à la paix prier pour nous après la prière je voudrais vous parler une petite chose mais après l'enregistrement bon attend un petit peu que je vais mettre la musique Seigneur Jésus nous vous remercions Seigneur pour votre miséricorde infinie votre amour infinie merci Seigneur pour un jour de plus en votre présence parce qu'en vous nous trouvons toutes seules nous avons vain soin parce qu'en vous Seigneur nous nous sentons protégés nous nous sentons en sécurité merci Seigneur d'être notre refuge nous vous remercions Maître parce que chaque jour nous avons la preuve de votre puissance en nous protégeant de tout mal parce que jour à jour Seigneur votre lumière est plus grande et nos chemins deviennent plus clairs sans vous Seigneur nous serons perdus gardez-nous proches de vous finissez nos vies finissez nos familles nos chemins apprenez-nous Seigneur à vivre dans la simplicité dans la vérité apprenez-nous à vivre dans les vertus du cœur être meilleure personne à vivre avec l'objectif clair de faire les biens de servir de travailler de faire plus d'efforts nous avons votre soutien Seigneur nous avons votre guide nous avons la force que vous avez mis en nous et de nous agir agir correctement agir dans les biens toujours avec la foi avec la conviction que vous êtes au cœur de nos vies montrez-nous Seigneur avoir confiance en nous à comprendre que nous pouvons accomplir ce que nous décidons à comprendre Maître que vous avez mis en nous des facultés des capacités inimaginables que nous pouvons toujours faire le plus merci Seigneur pour votre exemple pour votre amour pour vos enseignements nous vous demandons Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui passent par des épreuves difficiles par tous ceux Seigneurs qui se sent oubliés par tous ceux qui vivent dans les misères de l'ignorance pour tous accordez-leur Seigneur votre paix ouvrez leurs cieux leur cœur pour qu'ils puissent retourner à la maison qu'aujourd'hui Seigneur et toujours votre présence soit un appel pour nous un appel à l'amour à l'humilité à la fraternité à la charité à l'espérance merci Seigneur merci chers bienfaits recevez notre plus grande gratitude et nous vous demandons de rester toujours avec nous merci merci à tous à l'amour à l'amour à l'amour à l'amour Sous-titrage FR ?